Ma mère a ses temps de vie la vie. Sophie Lacroix a de la difficulté à croire que sa mère, Sylvie Côté, âgée de 70 ans, a posé ce geste ultime. Poussée à bout mentalement, psychologiquement, elle n'était plus capable de gérer le stress. Ils l'ont tellement manipulée que c'était rendu moi qui était malsaine. Selon elle, sa mère a été victime d'une fraude amoureuse. Tout aurait commencé il y a trois ans sur Facebook Rencontres avec ce faux profil. Madame Côté aurait perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est tout ça? L'argent de la maison qu'elle a perdu. C'est comme ça qu'elle a perdu son 450 000. Toutes ces cartes cadeaux ont été achetées dans différents magasins à coût de 200 à 1000 $. Sa mère les prenait en photo et les envoyait par courriel à son allégué arnaqueur amoureux. Elle croyait vraiment que cet homme-là, il existait. Sophie a bien tenté d'aider sa mère. J'ai échoué. Ma mère est décédée. Je m'en fous de l'argent. Moi, je voulais prendre le contrôle de ma mère pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui offrir les soins qu'elle avait besoin. Parce que là, elle ne voyait plus la différence. Mais là, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'elle fait ça de son plein gré, que je ne peux pas présenter ça devant un juge. Les policiers lui avaient confirmé qu'elle était victime d'une fraude sentimentale et on lui avait proposé de l'aide. Les arnaqueurs l'ont tellement brainwashé. Mais elle a dit, moi, je n'ai pas besoin de cette aide-là. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide pour ouvrir un compte de crypto-monnaie. Question n'a pu être établie. La ligne téléphonique du présumé fraudeur n'est plus en service. Le numéro provient de l'Afrique. Sylvie lui a annoncé le décès de sa mère par texto. Comment va-t-elle? J'espère qu'elle va bien. J'ai pleuré. J'étais si triste. Vous ne voyez pas ça une seconde? Non. Non. Combien de femmes qu'il peut arnaquer, lui, là? Combien qu'il en arnaque en ce moment? Sophie prend la parole aujourd'hui dans l'espoir de changer les choses. Si je peux éviter qu'une personne perde un parent, ça fait tellement mal de voir sa mère souffrir. Je regardais des photos, puis plus les années passaient, moins que je la voyais sourire sur les photos. Kevin Crane démarrer, TVA Nouvelles, Grimby.